Lecture de deux petits extraits du livre de Virginie Grimaldi et que ne durent que les moments doux Premier extrait, Lily Ma mère n'était pas de taille pour ce monde. Chaque matin était une épreuve, chaque soir un soulagement. Elle a grandi dans une famille qui n'en avait que le nom. Sa mère ne voulait que deux enfants, son père ne comptait pas s'abstenir. Elle avait été conçue par accident, petite dernière d'une fratrie de sept. Elle existait par erreur, elle l'a entendue toute son enfance. Sur les rares photos d'elle petite, elle sourit. Elle a compris très tôt que les larmes ne servaient à rien, personne ne viendrait la consoler. Avec ses frères et sœurs, c'était à celui qui attirerait l'attention. Elle a tout tenté pour provoquer un sourire, un geste, un mot, une colère, pourquoi pas. Elle adorait ses parents. Comment se construire quand ceux qui nous aiment le moins sont ceux que l'on aime le plus ? Elle avait douze ans, la première fois où elle a essayé de mourir. Ses parents lui ont rendu visite à l'hôpital. Elle avait trouvé. Elle a recommencé. 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 La mort était une option plus douce que la vie, mais elle ne voulait pas d'elle. Même sa fin, elle la ratait. Elle n'avait pas d'amis. Elle était la fille un peu bizarre avec les marques sur les avant-bras. Ses frères et sœurs se sont sauvés les uns après les autres. À dix-sept ans, elle a abandonné la région et s'est installée près de Bordeaux. Elle en avait dix-huit quand elle a rencontré ton grand-père. Elle travaillait au guichet d'une station-service. Il la faisait rire. C'était ce qu'elle attendait de l'existence, puisqu'elle n'arrivait pas à la quitter. De petits îlots de joie sur une mer de désespoir. Ses avant-bras ont cicatrisé. Je n'ai jamais remarqué que ses rires sonnaient creux. Avec elle, la vie était une fête. Elle dansait en préparant à manger. Elle chantait à tue-tête dans la voiture en nous emmenant à l'école. Elle mettait des fleurs dans ses cheveux et de la couleur sur ses paupières. Faisait semblant de parler une autre langue. Elle improvisait une partie de cache-cache au milieu des deux voies. Elle se transformait en cheval pour qu'on grimpe sur son dos. Elle savait exactement où ses chatouilles étaient efficaces. Elle nous offrait des cadeaux sans raison. Elle nous réveillait aux aurores quand le lever du soleil rosissait le ciel. Elle nous dessinait un cœur sur la main pour qu'on sache qu'elle pensait à nous. Elle nous murmurait « je t'aime » tous les soirs avant de refermer la porte de notre chambre. Ce sont les derniers mots qu'elle m'a dit. J'avais 13 ans quand le ciel m'est tombé sur la tête parce qu'elle avait décidé d'y monter. Notre amour n'avait pas suffi à réparer le désamour de ses parents. Il m'a fallu des années pour la comprendre, pour ne plus lui en vouloir, pour connaître la femme sous son costume de mère. Elle a laissé un trou béant, mais ce qui me cause le plus de chagrin, c'est de penser qu'elle est partie en croyant être un accident alors qu'elle était un cadeau. C'était il y a 14 ans et il ne se passe pas un soir sans que je m'endorme en murmurant « je t'aime » à ma grande absente. Extrait numéro 2 Élise Le petit Noah est rentré chez lui. Je m'y attendais et je m'en réjouis pour lui et ses parents. Pourtant, quand Florence me l'a annoncé, j'ai eu un pincement au cœur. La petite fille que je câline aujourd'hui se prénomme Mia. Elle souffre d'une maladie des membranes yalines due à une naissance prématurée. Elle est en fin de séjour. Elle doit encore apprendre à se nourrir seule. Sa maman vient en journée. Je me souviens de l'avoir croisée lors de la formation. Son air inquiet m'a marquée. Le soir, quand ses parents sont partis, la petite pleure beaucoup. Alors je fais le trait d'union. Contre moi, elle est calme. Je caresse ses cheveux bruns en lui chantant une berceuse. Elle me fixe de son regard sombre. Elle me rappelle Charline bébé. Ses yeux cherchaient toujours les miens. J'ai hâte de la retrouver ce soir. Elle n'est pas entrée dans les détails. Elle a quitté Harry à la suite d'une dispute. Elle est effondrée. Le plateau repas que je lui ai concocté hier soir n'y a rien changé. L'orve actualie non plus, mais ce n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Elle s'est couchée avec moi. J'ai caressé ses longues boucles brunes. Ses sanglots ont fini par se tarir. Et elle a par son gré dans le sommeil. Alors je me suis faufilée hors de la chambre et j'ai dormi dans la sienne. Le cododo a moins de charme quand le bébé mesure 1m68. Jean-Louis est en train de récupérer ses affaires quand je pénètre dans le vestiaire. Son visage est fermé. Il m'apprend que la petite loup qu'il berce depuis le début a été transférée en réanimation. Une infection a aggravé son état. Je sais qu'il ne faut pas s'attacher, mais ça fait quelque chose. C'est impossible de ne pas s'impliquer. Ouais, la puéricultrice m'a dit que je n'allais pas tenir longtemps si je prenais autant les choses à cœur. C'est la première fois que j'en rencontre une aussi détachée. Elle a dû tomber là par hasard, pas par vocation. Je lui ai répondu qu'elle ferait mieux de bosser avec des plantes. Je referme la porte de mon casier et le dévisage. Tu ne lui as pas vraiment dit ça ? Bien sûr que si ! Nous ne prononçons pas un mot jusqu'au parking. Je ne sais que penser de cet homme, de sa brusquerie. Comme un rituel implicite, il me raccompagne à ma voiture. Je suis venu en tram, m'apprend-il. Je m'assois sur mon siège et boucle ma ceinture. Il se tient dans l'ouverture de la portière. Il regarde au loin, l'air soucieux. Tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça, déclare-t-il soudain. Avant, je gardais tout pour moi. J'étais incapable de dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai été levée dans une famille de taiseux. Tu t'es bien attrapée, je m'esclave. Il sourit. J'ai une leucémie, le pronostic n'est pas génial, j'ai fait partie des rares chanceux. Tous ceux qui étaient dans le même service que moi y sont passés. Quand la mort te regarde droit dans les yeux, les priorités sont bousculées et certaines choses deviennent urgentes. Je ne voulais pas partir sans dire à mon fils que je l'aimais. Je suis en rémission depuis cinq ans, mais c'est resté. Je dis toujours ce que je pense. La vie est trop courte pour faire des détours. Tu as conscience que ça peut être déstabilisant ? Je sais, mais je ne cherche jamais à blesser ou à faire plaisir, juste à être moi. Il faut prendre mes propos comme ils sortent, il n'y a rien caché derrière. Sa confiance me touche. Comme Mariam et Nora, il est différent de toutes les personnes que j'ai connues jusque-là. Si nous n'avions pas été bénévoles dans la même association, je ne lui aurais sans doute jamais adressé la parole. Je m'ouvre à d'autres mondes, je m'éveille à d'autres vies. Mon équilibre a vacillé et, au lieu de chercher à me stabiliser, je barbote dans l'inconnu. Tu veux que je te ramène ? Il ne feint pas l'étonnement, ne refuse pas par convention. Il fait le tour de la voiture, s'installe sur le siège passager et, tandis que je démarre, me lance. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que tu n'es pas la personne la plus chaleureuse que je connaisse, mais j'aime bien passer du temps avec toi. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?